bonjour bienvenue à tous j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui traite d'un sujet un peu particulier est ce que tu es plutôt rêveur empathique travailoman persévérant promoteur rebelle ça te dit quelque chose ou pas ces profils de personnalité ces caricatures de la personnalité humaine oui non eh bien dis toi que ce profil si tu arrives à le déterminer et que tu arrives à le maîtriser eh bien tu vas pouvoir te connaître davantage et savoir de quoi tu es capable et ce qui te reste à améliorer en toi c'est pas beau ça c'est pas un cadeau qu'on te fait dis toi que l'être humain a des caractéristiques et on le retrouve ça dans plusieurs personnes et quand on décrit le profil on arrive à se reconnaître peut-être soi même ou à reconnaître les autres personnes et ça c'est extraordinaire c'est comme si la nature avait fait qu'il y avait un moule six moules là en l'occurrence et qu'à chaque être humain il sortait de l'un de ces six moules grosso modo pour caricaturer bien sûr on rentre pas dans les détails et toi quand tu vas à l'école quand tu veux faire une activité et bien ta position dans l'activité elle dépend de tes personnalités mais quand tu commences à regarder les autres et que tu ne fais pas comme les autres tu as l'impression d'être bizarre et oui c'est toi qui est bizarre jamais les autres pourquoi parce que tous les autres sont différents de toi alors toi tu commences à te dire c'est eux qui ont raison pas forcément c'est peut-être toi qui est bien c'est certainement toi qui est bien d'ailleurs mais les autres aussi le sont en fait il n'y a pas de bien et deux pas bien mais quand on ne connaît pas toutes ces choses là on a l'impression que le monde est figé selon d'autres modèles et au travail c'est pareil on a parlé de l'école mais au travail c'est la même chose quand tu te retrouves toi dans un poste et que ton profil ne correspond pas aux compétences de ce poste tu te retrouves en décalage et tu le vis mal et tu peux devenir quelqu'un de négatif quand tu rentres sous stress tu vas commencer à être méchant tu peux même t'absenter tu peux même simuler des maladies ou tomber vraiment somatisé tomber vraiment malade alors toujours le principe c'est détermine ton propre profil pour ton propre bien et quand tu vas savoir de quel profil est le tien tu vas pouvoir trouver le travail adapté ou l'activité adaptée ou la façon de réviser adapté à ton profil avec ton énergie et pas l'énergie des autres donc tu vas gagner du temps tu vas gagner en aisance tu vas gagner en bonheur tout simplement alors il ya des gens qui ont réfléchi sur ce sujet là depuis des années on va pas on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre on étudie ses profils on essaye de les maîtriser et on s'épanouit tout simplement et on redécouvre la vie on se dit finalement la vie n'est pas si pourri que ça elle est peut-être belle et si j'arrive à trouver du beau en moi et bien certainement je vais trouver du beau dans la vie c'est philosophique c'est magnifique c'est beau ou pas ça des phrases comme ça c'est sur ces paroles de sagesse que je te laisse et que je te dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo